Aujourd'hui, je vais partager avec vous un coup de cœur avec une ambiance polar, polar noir, voire même comme certains aiment l'appeler, polar dur, roman dur. Alors, on va commencer avec un auteur qui est très connu, et là je ne vais pas parler de bande dessinée, et je vais parler de roman, puisqu'on va parler de Georges Simenon. Alors, je pense que Georges Simenon, vous connaissez au moins non, on n'a peut-être pas tous lu quelque chose de Simenon, mais au moins il y a un personnage qui est connu du monde entier, en tout cas par chez nous tout le monde, à savoir Maigret. Car oui, c'est le personnage qui a créé Simenon. Mais bon, la qualité d'écriture de Simenon ne s'arrête pas à ce personnage emblématique de Maigret, loin de là. Il a d'ailleurs forgé, à mon sens, toute une lignée de styles de roman, d'ambiance, qui fait que c'est pour ça qu'il reste dans les annales. Alors, maintenant, il fallait l'adapteur bande dessinée, ça a rarement été fait, voire pas du tout. Cette année, on va avoir de la chance, parce qu'on a pas mal de choses sur lui, et on va commencer par le passager du polaris. Alors, ce passager du polaris, c'est peut-être un de ses premiers, qu'on peut dire, roman noir, roman dur. D'ailleurs, il a pas mal marqué. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelque chose qui est très emblématique de l'écriture de Simenon, et surtout, qui est magnifiquement transcrit par José-Louis Bocquet et Christian Caillot, en format bande dessinée. Donc, l'adaptation, déjà, de l'écriture n'était pas facile, donc chapeau à Bocquet, déjà. Quant au graphisme, Caillot nous avait déjà impressionné quand il avait repris le rayon U. Je dois ouver que changer de peau comme ça pour s'adapter à du roman à la Simenon, c'était pas évident, mais il a parfaitement su transcrire l'ambiance qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce que c'est que le passager du polaris ? En fait, vous allez commencer par Montmartre, un meurtre un peu sordi d'une jeune femme mort d'une overdose. On s'en compte plus, il n'y a pas que l'overdose derrière sa mort, donc bon, assez noir, assez glauque, mais très vite, vous allez faire un gap, vous allez partir en Norvège, à des milliers de kilomètres presque, avec le capitaine Peterson qui, justement, tient le fameux polaris. Lui, son rôle, eh bien, on est à Hambourg. Hambourg, le polaris, c'est un cargo, un cargo, alors on appelle ça, je crois, cargos mixtes, c'est-à-dire qu'il reçoit aussi bien des marchandises que des passagers. Son rôle, en fait, alimenter tous les petits villages qui jalonnent la côte norvégienne jusqu'au cercle polaire, justement, pour pouvoir être le seul lieu qui ravitaille, le seul moyen de ravitailler, tenir en nouvelles, en fait, faire le lien, la vie entre tout ça. Lui, c'est son rôle, c'est sa routine, il accède, d'ailleurs, dans la chose. En plus, là, il a plutôt de la chance dans le sens où il n'a pas beaucoup de passagers, enfin, ça, c'est ce qu'il pense au départ, sauf que là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il semblerait qu'il y ait un lien entre le meurtre dont on parle en début d'histoire et, justement, ces passagers. Sachant que ces passagers, ils ne sont pas si nombreux que ça, qu'inviter à la table du capitaine, au final, parmi les invités, il y en a un qui ne vient pas, l'autre qui s'enferme dans sa chambre. On commence à parler d'une disparition, puis d'un meurtre, puis des preuves qui commencent à mêler, en fait, faire un lien sordide entre cette fameuse histoire de meurtre à Montmartre et ce qui se passe sur le bateau. Et là, le pauvre capitaine, alors je dis pauvre, est-ce que c'est pauvre ? Parce qu'il est droit dans ses bottes, hein, c'est un personnage, vous allez voir, d'une rectitude, on sent le capitaine, il n'y a pas intérêt à moufeter, c'est quelqu'un qui doit tenir son cap, c'est le cas de le dire, jusqu'au bout. Sauf que, bah, lui, il va devoir se muer en enquêteur, parce que son rôle, justement, c'est que le bateau ne prenne pas à l'eau. Donc il va falloir tout résoudre pour s'assurer que tout aille bien. Donc ça oblige à se, justement, se muer en enquêteur pour essayer de comprendre les dessous de l'affaire. Parce qu'au final, est-ce que c'est aussi simple ? Est-ce que c'est juste une histoire de personne qui se réfugie là ? Quand on connaît Simenon, on sait que c'est pas aussi simple que ça. Je pourrais vous dire que c'est une histoire à tiroir, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que Simenon a la capacité, avait la capacité de fouiller les psychologies de ses personnages, ce qui fait que ça en fait des personnages torturés et complexes, qui vous mènent dans le doute à chaque page. Et là, tout le génie des auteurs, c'est d'être capable de retranscrire tout ça et de retrouver l'essence même de l'écriture. Moi, ce que j'aime bien avec ce genre de choses-là, ce genre de transcription-là, c'est que j'ai envie de dire, c'est une expression que j'utilise de temps en temps, mais on sent la machine à écrire. Que ce soit la typo, que ce soit la façon de faire des choses, vous avez l'impression de retrouver cette écriture en train, cette machine ancienne, mais qui ne gâche rien au génie de l'écriture qu'il y a derrière, et puis surtout au plaisir de l'intrigue. Parce que franchement, pour trouver ce qui se cache derrière, eh bien, chapeau ! Donc, je vous conseille de lire très chaudement, à découvrir, surtout si vous ne connaissez pas Simenon. Et puis, si vous arrivez à trouver le coupable ou ce qui s'est passé, je vous souhaite bon courage. Donc, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte, et puis surtout, à très vite ! Abonnez-vous !